À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi, ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui, lui ? Un jour, une question. C'est quoi le ramadan ? Tous les ans, les musulmans pratiquants observent une période de jeûne pendant la durée du mois sacré de ramadan. Du lever au coucher du soleil, ils s'interdisent de boire et de manger. La nuit tombée, ils passent à table. On dit qu'ils rompent le jeûne. Mais à quoi ça sert de faire le ramadan ? L'islam, la religion des musulmans, repose sur cinq principes ou piliers. La profession de foi, la prière, l'aumône, le ramadan et le pèlerinage à la Mecque. Ces principes ont été établis au 7e siècle de notre ère par le prophète Mohamed dans le Coran, le livre saint de l'islam. Le ramadan est une obligation religieuse qui vise à purifier son esprit et à compatir avec ceux qui ont faim. La rupture du jeûne est un moment de partage. Il faut s'assurer qu'aucun membre du voisinage naît dans le besoin. Comme le calendrier musulman est basé sur la lune, la date du ramadan change tous les ans. Il tombe parfois en hiver, quand les journées sont courtes, et parfois en été, quand elles sont longues et qu'il fait chaud. Rester des heures sans manger ni boire dans ces conditions peut être éprouvant. C'est pourquoi les enfants ne sont pas censés faire le ramadan avant la puberté. Les personnes malades, âgées ou les femmes enceintes peuvent aussi en être dispensées. Une fête, l'aïe d'Alfitre, marque la fin du ramadan. C'est de là que vient l'expression « faire du ramdam » qui signifie « faire du bruit ». Tu te poses des questions ? Nous, on y répond. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada